Mercredi 23 août, dès 8h30, peux-tu nous expliquer ce qui se passera ? Oui, alors comme toutes les années, nous faisons notre Assemblée Générale de la Fédération des Éleveurs à Deauville, le lendemain de la V2. Donc à partir de 8h30, on a déjà une Assemblée Générale extraordinaire pour un petit changement de statut, pas très important si, ça permet de faire entrer des jeunes de futurs éleveurs. Voilà, c'est un petit changement de statut. Ensuite, on a notre Assemblée Générale ordinaire, avec le rapport de toutes les commissions. On a 5-6 commissions à peu près à la Fédération des Éleveurs. Ensuite, moi, je fais mon rapport financier et mon rapport moral. Et ensuite, on sera disponible avec Édouard de Rothschild, Olivier Deloy, pour répondre aux questions sur toute la partie élevage France-Galot. On sera à disposition des personnes présentes. Et surtout, le débat dans lequel vous accueillez le PMU. Et ensuite, pour la fin de notre AG, ensuite, on a une présentation d'un audit qu'on a fait pour essayer de mieux mettre en valeur nos éleveurs, pour recruter. Enfin, on a un audit interne qui n'est pas un audit financier, bien sûr. Et comme nous le dire, justement, à l'après-midi, j'ai profité de la présence de Xavier Hustel et Alain Resplandy-Bernard pour leur proposer de faire un débat l'après-midi dès 13h30. Alors, Xavier va commencer par faire le point sur sa stratégie à horizon 2020 ou 2021. D'ailleurs, 2020, je pense. Il va déjà présenter, faire un point d'étape, savoir où il en est. Et ensuite, ils seront tous les deux disponibles pour répondre à toute question. Alors, à l'après-midi, tout le monde est invité. Pas simplement le galop, le trop. Les gens intéressés, les gens de la filière sont intéressés pour le débat l'après-midi. Tout ça, donc, en direct ici même dans l'établissement Arcana. Ou alors, n'hésitez pas à passer tout simplement par le Facebook Live de Francine. Merci beaucoup, Loïc. Merci bien.